Nous y voilà, Jean-Yves pour certainement l'une des dernières vidéos. Christophe parle toujours de factuel, le factuel le voilà. Je vous ai annoncé dans ma première vidéo que la vidéo de son père allait être publiée prochainement, je vous ai dit hier qu'elle serait publiée aujourd'hui, la voici. Je pense que Christophe va continuer sur son délire de dire que c'est une vidéo faite par je ne sais pas qui en intelligence artificielle, c'est totalement ridicule. Ceux qui pourraient croire ça sont autant enfermés que lui. Voilà, donc derrière les plaintes vont suivre, Christophe tu es au bout de chemin, tu aurais dû arrêter avant, tu as fait trop de mal. Alors menace-moi du chef des services secrets, de je ne sais quoi. Tu es avec ta complice Chirel qui peut être, d'après certaines informations, c'est elle qui te manipule depuis le début, mais enfin on va s'occuper d'elle. Une instruction va être ouverte en France et donc on va, en France ils vont l'identifier, cacher comme elle est sous ses pseudos. Ce n'est pas, j'annonce que ce n'est pas le docteur Claire Cohen d'Annecy le Vieil, ils nous ont mis sur une fausse piste, ce sont vraiment des gens machiavéliques. Voilà, donc mais Chirel France va être identifié par la justice. Voilà, donc visualisez ça bien et cette fois-ci désabonnez-vous de la chaîne de Christophe. Arrêtez-le. Merci. Christophe un dernier mot, la seule chose digne que tu puisses faire, c'est de t'enregistrer en pleurant et en demandant pardon à ta famille, bien sûr les premiers et à toutes les autres personnes. Je ne parle pas de la chose faire, etc., ça ne me regarde pas. Je parle de ta famille et de tes amis. Voilà, mais je pense que tu n'es même plus capable de le faire. Je suis en point de non-retour. Salut Christophe. Bonjour, donc je m'appelle Xavier Ranguren, j'habite à Rouailles-Malmaison et donc suite à votre demande, j'ai organisé cette petite réunion avec André Croce qui est à côté de moi, que vous pouvez découvrir là. Bonjour. Voilà, qui va se présenter. Avant tout, je vais vous montrer, pour authentifier la vidéo, je vais vous montrer le journal du jour. Alors j'essaye de... Je n'arrive pas à tourner, donc je vais vous le montrer comme ça. Voilà, le Parisien d'aujourd'hui. Vous voyez, j'espère que vous voyez la date. On est bien le mardi 13 juin 2023. Voilà, donc... Hop, j'ai un appel en même temps, donc je le coupe. Donc je vais laisser la parole à André qui va se présenter et vous confirmer qu'il est bien vivant à côté de moi et que tout va bien pour lui. Même à 83 ans, vous voyez, il est monté par l'escalier alors que j'ai des clients qui ont 25 ans qui prennent l'ascenseur. Lui, il est monté par l'escalier. Il n'était même pas essoufflé, n'est-ce pas André ? Voilà, je lui dis pour quelqu'un qui est soi-disant mort, je le trouve très très en forme. Bien, écoutez, bonsoir à tous. Xavier est un ami depuis longtemps. On est complètement solidaires, lui et moi, et j'ai compris votre démarche. Vous souhaitez que je fasse un témoignage avec lui qui vous permette d'authentifier que je ne suis pas mort, que je n'ai pas été torturé, que mon environnement n'est pas du tout mauvais. Au contraire, et que tout ça, ça va bien. Donc je m'appelle André Croce, je suis né le 15 octobre 1939 dans le Lot, dans un petit pays qui s'appelle l'Abattude. J'ai effectivement, j'habite à Rueil-Malmaison. Tu n'as jamais été dans un EHPAD. Je n'ai jamais été dans un EHPAD, je n'ai jamais été torturé par personne. Je ne vois pas comment ça pourrait se faire et je suis ébahi, mais effaré, effaré de ce que Christophe a pu raconter, à vous raconter. Et sachez que tout ce que vous ressentez, je le ressens aussi de la même façon avec mon entourage immédiat, aussi bien ma femme, mes amis comme Xavier. Et vraiment, je suis navré, navré, navré d'apprendre que je suis mort alors que je suis bien vivant, vous me voyez. Je suis vieux, c'est vrai, j'ai 83 ans, mais comme dit Xavier, je suis quand même monté par l'escalier. Je fais mes 7 km par jour. Alors, pas trop vite, mais c'est comme ça. Et donc, je suis absolument désolé que vous soyez perturbés, ennuyés, à mort par Christophe, dont je veux dénoncer l'attitude absolument scandaleuse qu'il fait subir non seulement à vous, mais également à des amis comme Xavier, à ma propre femme, à ma propre fille. C'est quelque chose d'effroyable pour tout le monde. Alors, j'ai compris que vous avez besoin de mon témoignage. Je vous l'apporte bien volontiers. Tout ce que vous pourrez me demander, je le ferai pour que vous sachiez que tout ce que dit Christophe, ce sont des injures, des mensonges et des éléments complètement faux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà. Et puis là, on va tout de suite après cette vidéo, on va faire la demande d'actes civils, je ne sais plus comment on appelle ça, d'actes de naissance. Voilà. On va, ce qui a été suggéré là dans le dernier message, on va à un état civil, un acte d'état civil. Donc, on va faire cette demande là par Internet pour, j'espère, la recevoir rapidement. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a, on s'est tout dit. Voilà. J'espère qu'on s'est tout dit. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous me voyez, que vous m'entendiez. Voilà. Je suis peut-être un vieux monsieur, mais je ne suis pas mort, je n'ai pas été torturé. Je ne suis pas en Ehpad jusqu'à maintenant. Et donc, tout ce que dit Christophe est faux, faux, faux et faux. Et tout ce que vous pourrez faire contre lui et avec nous, eh bien, ça ira dans le bon sens. Malheureusement, vous savez, quand un père dit ce que je viens de dire, c'est pas un plaisir de dire ça. Mais c'est la vérité parce que franchement, Christophe, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'il s'arrête. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, bonne soirée. Enfin, bonne journée parce que je pense qu'il y a un gros décalage horaire chez vous. Il doit être 6 heures de moins. Donc, bon après-midi et à bientôt. Au revoir.